Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes lectures récentes. J'ai pas lu énormément, comme vous pouvez le voir, il y a genre 1, 2, 3, il y a 6 livres et qui sont plutôt des petits livres, donc ouais, j'ai pas lu énormément, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors, on va commencer par les deux livres qui étaient au programme du club de lecture. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je vois que j'ai des reflets dans mes lunettes. Le problème, c'est que si j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. On va essayer quand même. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient toujours pas au fait du club de lecture, en fait, parce que j'en ai parlé sur Instagram hier, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et si ça vous intéresse, je vous conseille vieillement de le faire parce que c'est quand même là que je communique le plus avec vous, ainsi que Patreon. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, mais on sait quel livre il faut lire, comment est-ce qu'on participe, etc. Je sais qu'également, certains d'entre vous m'ont dit que ce serait mieux d'avoir un groupe, etc. Genre Goodreads, même un groupe Facebook. Très honnêtement, je n'ai pas du tout envie de me mettre dans la gestion d'un groupe, de rajouter quelque chose, en fait, à mon activité que j'ai déjà en ligne parce que j'ai beaucoup de choses. Donc, je répète les informations. Le book club ou le club de lecture, c'est quoi ? C'est chaque mois, je propose deux livres. Moi, je vais lire les deux, vous pouvez lire les deux ou n'en choisir qu'un. On le lit ensemble durant le mois. À la fin du mois, je fais un retour dans une vidéo et je fais également un retour toujours par écrit sur mon blog. C'est également sur le blog que je donne les lectures pour le mois suivant. Et en fait, je pense que le blog, c'est sympa parce que vous pouvez commenter en laissant votre avis pour qu'on puisse voir un peu les impressions, les ressentis de chacun et les choix de chacun également sur les livres. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller en barre d'infos, à ouvrir dans une autre fenêtre, le lien de mon blog parce que j'y annonce les livres qui seront en lecture pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. C'est deux romans assez courts, très différents et assez intéressants et très faciles à se procurer. Donc, vraiment, si jamais vous avez envie de vous relancer dans la lecture, je vous conseille vivement d'aller y jeter un oeil. Et puis, comme ça, ça vous permettra aussi d'avoir par écrit ce que j'ai pensé de ces deux livres. Alors, le premier livre du club de lecture d'octobre, c'était The Fire Next Time de James Baldwin. J'ai adoré ce livre. En fait, c'est un ouvrage très, très court qui se lit très facilement et en même temps qui peut se relire et qui peut vraiment se... on peut laisser les mots s'asseoir en quelque sorte en nous, s'installer, faire tout leur travail parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes, très profondes et assez originales. Je trouve que la perspective de James Baldwin est toujours extrêmement précise, extrêmement intéressante et pertinente. Il y a une certaine acuité de sa pensée qu'on retrouve chez peu d'auteurs, à mon sens. C'est de la non-fiction, donc ça s'intéresse, comme je l'ai dit sur mon blog. Si vous voulez, il y a deux contenus, plus précisément. Il y a une lettre qu'il a écrite à son neveu et il y a un autre texte qui s'intéresse plutôt... toujours à ces mêmes questions, c'est-à-dire l'identité, être noir aux Etats-Unis, la religion, le rapport avec les Blancs, le rapport avec l'autorité, le pouvoir, la justice et ne pas s'oublier en tant que personne lorsque l'on est quand même quelqu'un qui tient à rester en vie et lorsque l'on veut aussi être militant, arriver à être aussi juste soi. Je pense que c'est vraiment un ouvrage que tout le monde devrait lire. Je ne peux que vous le recommander extrêmement vivement. Et en plus, c'est magnifiquement écrit. Je trouve personnellement que James Baldwin écrit magnifiquement bien. C'est un de mes auteurs... Je ne vais pas dire que c'est un de mes auteurs préférés, mais en tout cas, c'est vraiment un des auteurs que j'affectionne le plus et j'ai hâte de lire toute la suite de son oeuvre. Le deuxième livre au programme, c'était Tout s'effondre, de Chino Achebe. Donc, je suis en fait très déçue de l'avoir lu en français. La raison pour laquelle j'ai lu en français, c'est que je croyais me l'avoir procuré, me l'être procuré, et en fait, je ne me l'étais pas procuré du tout et je m'en suis rendue compte assez tard dans le mois et je ne pouvais pas le commenter en anglais et ne pas le recevoir à temps pour l'avoir lu avec vous. Même si je crois que très peu de gens ont choisi ce livre aussi, donc je suis allée l'acheter en français. C'est un roman. J'avais pour la première fois entendu parler de ce texte lorsque je faisais des recherches complémentaires sur Heart of Darkness ou au cœur des TNM de Conrad pour le programme de l'agrégation et en fait, on présentait ce livre aussi comme une alternative à notre point de vue tout simplement sur la colonisation et aussi une manière intéressante, enfin, de voir les personnes noires de ces pays colonisés comme des sujets non plus, comme des objets, ce qui a été très fortement reproché à Conrad. Alors, je ne commenterai pas trop sur le style étant donné que je l'ai lu en traduction. Le style n'a franchement... Mais bon, je pense quand même qu'on peut vite fait commenter en gardant une certaine distance, en sachant que c'est une traduction. Le style n'est pas incroyable. Je ne trouve pas qu'il soit... Enfin, je veux dire, c'est bien écrit. On ne se dit pas, oulala, c'est faible, oulala, c'est maladroit, oulala, c'est trop prétentieux. Non. Mais il n'y a rien de remarquable à mon sens. J'ai été un petit peu perplexe lors de la lecture de ce livre et j'en ai d'ailleurs parlé sur Twitter et sur Instagram parce que, en fait, j'avais une idée très précise de ce qu'allait être ce livre, bizarrement, et ça n'en a pas été. C'est-à-dire que je pensais vraiment que ce livre allait être une vision extrêmement positive, extrêmement améliorative, presque univoque, en fait, des peuples hibos, en l'occurrence, donc des Noirs qui sont colonisés par les Blancs, sauf que ce n'est pas le cas du tout. Et en fait, tout au long du roman, je me disais, oulala, mais je n'aime pas du tout ces personnages, je n'aime pas du tout leurs traditions, je... il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je me posais vraiment la question de savoir est-ce que c'était voulu, si c'était voulu par l'auteur ou si c'était, en fait, tout simplement mon ressenti à moi et si c'était que mon ressenti, c'était un peu problématique, en fait, pour le positionnement vis-à-vis de l'oeuvre. Le fait est qu'apparemment, c'est un choix délibéré de l'auteur qui ne veut pas tomber dans un certain manichéisme et qui, en fait, présente une vision très nuancée, très complexe des villages hibos, des traditions, de l'évangélisation, etc. Très honnêtement, je regrette de n'avoir pas eu, en fait, ces deux oeuvres à étudier à l'université à aucun moment dans mon cursus. Je pense que c'est des oeuvres extrêmement riches et que j'aimerais fortement, par exemple, étudier plus en détail en tant que prof, mais aussi en tant qu'élève. Vraiment, je les recommande toutes les deux si ce sont des choses qui vous intéressent, surtout quand même The Fire Next Time qui, à mon sens, est un ouvrage de référence. J'ai aussi lu Saison de la Migration vers le Nord de Tayyip Salih. Il me semble que je n'en ai pas parlé dans mes Recent Reads. Ça m'avait été recommandé par plusieurs personnes et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé... Alors, encore une fois, je l'ai lu en traduction, malheureusement, donc ça, c'est pas très très bien, mais bon, en même temps, je ne pouvais pas trop le lire en arabe. Mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai trouvé qu'il y avait un style beaucoup plus intéressant ou particulier que, par exemple, chez Chinoa Achebe. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était extrêmement subtil, extrêmement intéressant. Ça mêle, en fait, toujours ces questions d'identité, de la question raciale, le progrès, la réadaptation, vivre avec un certain passé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé assez, presque mystique par un moment et je serais très curieuse, en fait, de lire d'autres ouvrages de cet auteur. Vraiment, je le recommande également. Donc, probablement, on n'a que des recommandations. Ensuite, j'ai lu Rashomon et autres contes de Riyonosuke Ektagawa. J'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé que La vie d'un fou qui était un récit très court également du même auteur dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Ça, c'est des contes, en fait, folkloriques japonais. J'aime bien parce que j'aime le Japon, parce qu'il y a quand même toujours ce petit côté morbide et assez loufoque, j'ai envie de dire, qui fait que ça reste très agréable à lire et divertissant. Mais voilà, c'est quand même pas ma tasse de thé. En général, je ne suis pas trop fan des contes, tout simplement, pour être honnête. Sauf s'ils sont vraiment assez sombres et qu'ils apportent une certaine... Mais même, en général, je ne suis pas fan des contes. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas trouvé de contes qui m'intéressent vraiment ou qui m'aient donné envie de m'y plonger et de m'y intéresser davantage. Mais voilà, si vous vous intéressez à la culture japonaise, vous ne savez pas trop par où commencer, que vous avez envie de vous intéresser au folklore, c'est une recommandation. Ensuite, j'ai lu ceci. Mot passant, apparition et autres contes de l'étrange. Pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'en fait, avec mes élèves, là, on va faire le fantastique et on va s'intéresser à la question du double, plus précisément, avec Frankenstein, avec Lève Futur, avec L'Horla de mot passant et donc, j'avais envie de lire un peu du mot passant comme ça pour me replonger parce qu'en fait, ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu de mot passant et je ne me souvenais pas que mot passant était aussi drôle, aussi vif, aussi brillant, aussi sarcastique, j'ai envie de dire, dans son écriture. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai trouvée vraiment rafraîchissante, extrêmement inspirante, même, très honnêtement. il y a vraiment des choses pour le prix, pour la taille, je vous le recommande absolument. Je pense que ce serait dommage de s'en priver, même si certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, l'ont sans doute déjà lu, étant donné que mot passant, c'est quand même un auteur presque incontournable, j'ai envie de dire, mais voilà. ça fait pas de mal de revenir à des bases. C'est vrai que je lis beaucoup Flaubert, que je lis beaucoup Zola et que j'entends quand même toujours parler de Balzac, mais j'ai l'impression que mot passant, on le réserve un peu peut-être pour des classes plus basses et qu'une fois arrivé à l'université, par exemple, on n'en parle plus, alors que j'ai vraiment redécouvert un petit peu sa plume à travers ses nouvelles, enfin ses contes. Bon bah du coup, ces contes-là m'ont plu. Et enfin, j'ai suivi vos recommandations parce que oui, vraiment au cas où vous poseriez la question, je note vos recommandations de littérature, de cinéma, de musique et je n'ai pas beaucoup de temps donc c'est difficile de les passer toutes une par une au peigne fin, j'ai envie de dire, mais voilà, je les note et très souvent, je m'en inspire et je jette un oeil dessus. Donc j'ai lu La Place de Annie Arnault, je l'ai lu ce matin pour tout vous dire. Je ne sais pas trop comment parler de ce livre parce qu'il m'a beaucoup touchée. En fait, beaucoup d'entre vous me l'avaient suggéré, parce que j'ai fait deux vidéos, une vidéo, elles seront en barre d'infos, une vidéo où je répondais aux gens qui m'appelaient Bobo et une autre vidéo où je parle d'être transfuge de classe ou en tout cas de se diriger vers être transfuge de classe. Et beaucoup d'entre vous m'avez donc recommandé cette lecture. Alors effectivement, j'ai l'air trop sèche. Effectivement, certaines choses m'ont vraiment parlé, j'ai envie de dire, mais Annie Arnault et moi n'avons pas le même âge. Donc nos parents n'ont pas le même âge. On ne vient pas du tout du même milieu ouvrier et on ne vient pas du tout de la même région non plus. Donc, ça m'a plutôt fait penser, si vous voulez, à la famille que je peux avoir en Bourgogne parce que je pense que déjà, vraiment, les régions, ça change énormément. En tout cas, peut-être pas que ça change... Enfin, en tout cas, je pense que le sud-est de la France, c'est une région peut-être un peu isolée, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'ai pas pu... Enfin, ça m'a semblé être vraiment très daté, ce livre. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, ça m'a semblé être très daté et quand même très représentatif d'une certaine partie de la France. Mais de manière plus générale, c'est vrai que la question, voilà, d'être transfuge, la question de changer de classe, la question du devoir de mémoire, du devoir... de la honte et pas de la honte, du respect, de l'envie d'en parler et en même temps, quand on en parle, ça devient presque quelque chose comme dénaturation parce qu'on parle plus du milieu et des effets que des personnes. Enfin, c'est très compliqué, très complexe à gérer, très très intéressant. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Maintenant, est-ce que je relirais du Anirano ? Peut-être, en fait, justement, par curiosité pour voir parce que je trouve qu'il est difficile de se faire une idée de son écriture avec ce récit-là. Mais j'ai vraiment apprécié cette lecture, je ne la regrette pas du tout et du coup, j'ai plus envie de la découvrir pour pouvoir me faire un avis un petit peu plus représentatif et plus précis. J'ai aussi relu Frankenstein durant ses vacances en français parce que, bien évidemment, je ne le donne pas en anglais à mes élèves, malheureusement. Donc, voilà, je ne vais pas en parler pendant des heures parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo dédiée à Frankenstein. Mais voilà, si vous ne l'avez pas lue, je vous le recommande. J'ai l'impression que Frankenstein, c'est un peu comme c'est vraiment entré dans la culture populaire. Beaucoup de gens pensent connaître l'histoire et on ne s'attarde plus à l'oeuvre originale alors qu'elle est extrêmement riche d'un point de vue d'études de genre, d'un point de vue sur la question de l'altérité, sur la question même de l'animalisme, la question de la science, etc. Donc, bon, voilà, je le remets dans cette pile de livres que j'ai lu récemment même si pas vraiment. Et là, tout de suite, en ce moment, je suis en train de lire les deux lectures du mois de novembre pour le club de lecture. Donc, voilà, j'en profite pour vous dire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au blog, à vous abonner, c'est gratuit, vous rentrez juste votre adresse mail et en fait, il y aura un mail qui vous sera envoyé à chaque fois que je publie un article. Je parle de voyage, de littérature et peut-être que je vais me lancer vers des sujets un peu plus personnels. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez et sur Patreon si vous en avez le cœur et les moyens avec un euro le cœur, l'envie, si le cœur vous en dit. Avec un euro par mois, en fait, vous pouvez avoir accès à du contenu que je mets sur Patreon et ça m'aide énormément pour continuer, en fait, à fournir des vidéos et beaucoup de travail sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment. N'hésitez pas à me dire si vous participez au club de lecture, mais ça, dites-moi plutôt en commentaire sur le blog et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501